Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcadémie. Aujourd'hui on va parler plateau rapide. Il y a deux principales raisons pour lesquelles vous pouvez être en train de regarder cette vidéo. La première, vous êtes tombé dessus par hasard et vous vous dites qu'est-ce que Art peut bien raconter au sujet des plateaux rapides. Et la deuxième, vous êtes à la recherche d'un plateau rapide et vous ne savez pas lequel choisir. Il y en a plein d'autres, je prends les deux principales parce que sinon ça peut durer longtemps. Donc aujourd'hui en fait ce que je vais vous présenter c'est le plateau rapide, le plateau rapide même ultime pour moi, pour mon utilisation. Et je pense pour les vidéastes comme moi qui filme avec un réflexe, qui ont besoin d'un plateau rapide, je vous mets au défi d'en trouver un meilleur que celui-là parce qu'il est vraiment extraordinaire. Pour faire une rapide théorie, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, tout simplement un petit système que vous allez poser sur votre trépied, sur votre stabilisateur, sur votre grue, sur tous vos systèmes de stabilisation où vous allez vouloir mettre votre caméra. Ça va vous permettre en fait d'homogénéiser tous vos systèmes. Vous allez acheter un plateau rapide pour chaque système, le même de préférence, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et comme ça vous allez pouvoir switcher de un à l'autre très rapidement juste grâce à ce plateau qui est fixé comme à la manière d'un trépied où on a tous un petit plateau qu'on va mettre sous l'appareil photo et qui va se fixer en un clic sur notre trépied. Et bien là ça va être la même chose sauf que ça va se faire en un clic sur tous nos systèmes très rapidement. Donc on gagne énormément en temps, en sécurité aussi parce qu'on n'a rien à dévisser à chaque fois, à manipuler tout ça. C'est clac, 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 clac et voilà c'est réglé. C'est que des claques et c'est super. Donc c'est vraiment magique à condition que ça fonctionne. Et j'en ai fait plusieurs avant de tomber sur un qui fonctionne tout simplement parce que les personnes qui conçoivent ça, j'ai pas l'impression qu'ils s'en servent en fait. J'ai pas l'impression que c'est des vidéastes ou que c'est des personnes tout simplement qui font de la photo ou quoi parce que franchement quand on se retrouve à mettre notre appareil en dessous sur ce plateau là, on est confronté à des problèmes qui font qu'on n'arrive même pas à le fixer. Donc ça a pris quelques temps, j'en ai commandé pas mal et j'en ai renvoyé pas mal jusqu'à en trouver un de la marque Manfrotto. Et on oublie toujours le nom, le nom parce que c'est toujours des noms super chelous, qui est le Manfrotto 394. Et donc vous pouvez le trouver sur Amazon et c'est assez compliqué parce qu'il n'est pas sur les premières pages, il faut y aller. Mais il est magique, il est magique. Les trois points forts de ce plateau rapide, c'est déjà, de un, sa taille, il est assez grand et ça va vous permettre d'avoir une grande surface et de bien stabiliser votre appareil photo, d'être bien sûr que ça va tenir. Si vous avez des petits plateaux rapides grands comme ça, sur un gros appareil ou quoi, ça peut poser problème et ça peut se desserrer très facilement. En plus de ça, grâce au socle, vous pouvez poser votre appareil et il tient très très bien, juste avec ce socle là et c'est un petit plus en plus et c'est assez intéressant. Deuxième point, c'est le niveau à bulle. Il a deux niveaux à bulle intégrés, un sur la tranche et un sur le dessus et ça va vous permettre vraiment de pouvoir, surtout sur votre stabilisateur, si vous utilisez un type steady cam, glide cam, il y a rarement les niveaux à bulle dessus. Ça va vous permettre de bien régler votre glide cam et être bien sûr d'être à niveau et c'est vraiment un bon point. C'est assez intéressant. Et le troisième point, c'est son ouverture qui est sur le côté, qui est sur le côté et horizontal et pas sur le côté et vertical comme ça. Parce que le problème qui se pose à chaque fois avec ces plateaux rapides là, c'est qu'on va poser notre appareil photo et ensuite l'ouverture et la fermeture se fait comme ça. Et en fait, on bute toujours contre l'appareil photo et ça ne peut ni se fermer ni s'ouvrir. Et c'est un problème terrible, terrible. Alors que sur ce plateau rapide là, vous avez juste à faire clac, clac. Ce n'est pas vers le haut, c'est horizontal et c'est juste le petit truc qu'il fallait. Et on remercie les ingénieurs de chez Manfrotto qui en ont fait deux tout pourris pour en faire un troisième pas trop mal. Et voilà, donc il en aura fallu deux avant d'y arriver. Après, ce n'est pas forcément qu'ils sont tout pourris, c'est juste qu'ils ne sont pas adaptés à ma manière de procéder, je pense. Et je pense quand même qu'elle n'est pas adaptée à beaucoup de manières de procéder de beaucoup de monde. Donc je pense que ce plateau là peut vachement vous dépanner et peut vachement vous faciliter à taf. Après, ça s'adresse principalement aux vidéastes parce qu'en photo, on n'utilise généralement qu'un seul trépied. Et on a un autre plateau qui est déjà intégré, on n'a pas besoin de switcher comme ça. Mais si par exemple vous avez plusieurs trépieds différents et que vous voulez les homogénéiser, c'est une certaine manière, vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur ce plateau rapide là, mais au moins si vous ne connaissiez pas ce petit outil là, ça vous permettra peut-être d'avoir des idées, de vous faciliter à tâche. Et franchement, en tout cas, moi j'ai mis pas mal de temps avant de m'y mettre. J'ai mis pas mal de temps avant de me lancer dans le plateau rapide. Et je savais que c'était quelque chose qui était bien et je savais qu'il fallait que j'y passe un jour, mais je n'y passais pas. Et le jour où je suis passé, je me suis dit, mais comment j'ai pu faire pour ne pas le faire avant ? Parce que le temps qu'on perd, le temps qu'on perd pour dévisser notre vis en dessous, de la revisser sur un autre plateau, le remettre et tout ça, on perd énormément de potentiel pour filmer, on perd des images en fait, on perd des moments, on perd des instants. Et quand on fait de l'événementiel ou quand on fait des choses qui ont besoin d'être très rapide, et on a besoin d'être rapide et pertinent dans notre manière de nous déplacer et de nous équiper, et bien voilà, c'est problématique. Donc il n'y a pas de doute à avoir et pas d'hésitation à avoir sur le plateau rapide. Il est assez coûteux celui-là, je n'ai pas le pris en tête, mais il est assez coûteux. Mais franchement, il fait vraiment très très bien le job. Très très bien le job. Donc voilà. Pour vous montrer à quel point c'est efficace, je vais tout simplement vous faire une petite démo. Donc vous allez voir en temps réel, une démonstration avec le plateau et une démonstration sans le plateau, combien de temps on met pour pouvoir switcher entre les deux. Et c'est assez flagrant à quel point c'est pertinent. Et c'est assez flagrant à quel point c'est possible. Et c'est assez flagrant à quel point c'est possible. Et c'est assez flagrant à quel point c'est possible. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs C'est la première fois que je fais une vidéo sur du matériel Et je voulais en faire une autre pour introduire un petit peu cette série que je vais faire sur le matos Mais cette vidéo là elle va attendre un petit peu Parce qu'elle est un petit peu polémique et tout ça Elle pourrait peut-être titiller quelques uns Et donc pour l'instant je la garde un petit peu sous le coude Mais je pense qu'elle va pas tarder à arriver Et voilà, les vidéos matos c'est pas vraiment mon fort C'est le matériel en lui-même, je m'équipe parce qu'il faut que je m'équipe Mais c'est pas ma passion, je suis pas passionné par le matériel Et donc ça va pas devenir quelque chose de très fréquent sur cette chaîne Par contre, une fois que j'aurai des... quand je trouverai du matos comme ça qui change vraiment la vie Des matos qui facilitent, qui permet de faciliter notre approche, notre manière de fonctionner en photo ou en vidéo Ou qui permet de décupler notre créativité ou décupler nos performances dans l'image Là franchement je le ferai et je le ferai avec grand plaisir Le plateau rapide c'est un truc qui m'a apporté beaucoup parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo J'en ai cherché pendant longtemps, j'en ai commandé, je les ai renvoyé parce qu'ils allaient pas Et j'ai pas vraiment trouvé de vidéos qui présentent Après ça a peut-être changé depuis, de l'époque où je cherchais Peut-être qu'il y en a, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas vraiment tout ce qui se fait sur Youtube Mais en tout cas c'était important pour moi de faire cette vidéo là, sur ce plateau rapide là Parce qu'il m'a vraiment changé la vie sur mon approche et si ça peut vous aider, je serais super content Donc voilà pourquoi je tenais à vous partager ce petit truc là C'est pas évident de filmer l'hiver, surtout quand on met un point d'honneur à tout le temps filmer en extérieur Avec les conditions météo qui se dégradent un petit peu en ce moment, c'est un peu compliqué Donc là j'essaye, il y a pas mal de vent, ça caille, il pleut pas mais ça pourrait s'y mettre Et donc ça met un petit peu à la rue d'épreuve mon envie qui est là de faire des vidéos et des possibilités pour les faire Mais au bon je suis content d'être revenu assez rapidement et d'avoir pu vous proposer cette petite vidéo là Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas à ceux que ça parlera je serais très content Et ça sera vraiment super pour moi et je serais très content Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a aidé, si vous en cherchiez depuis longtemps Ou si vous en aviez trouvé un qui fonctionne aussi et qui marche bien C'est important et je serais content de le savoir Aujourd'hui nous sommes 2487 personnes sur l'Arcadémie Et ça me fait toujours aussi plaisir, je suis toujours aussi content de vous voir rejoindre l'aventure Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous ne faites pas encore partie de cette aventure là, rejoignez-nous Et voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes de votre entourage N'hésitez pas à la partager, à liker Vous pouvez aussi faire tous vos retours que vous souhaitez dans les commentaires Et également, si vous voulez suivre l'aventure encore plus, vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram Ou les deux Comme je vous l'ai dit, les tutos sur la vidéo ne vont pas tarder Étant donné que ça va être une grosse vidéo, un petit peu comme la vidéo que j'ai faite pour la photo La toute première que j'avais faite sur la chaîne où on apprend vraiment à maîtriser l'appareil photo pour faire de la photo Voilà, ça sera une grosse vidéo pour les bases de la vidéo Et comme j'ai envie de la filmer en extérieur et comme ça demande que les conditions météo soient bonnes Pendant une certaine durée et tout ça, ça risque de prendre un petit peu de temps Mais en fonction de cette météo-là, cette vidéo arrivera et on pourra commencer la série et on pourra commencer les tutos sur la vidéo Sur ce, la prochaine vidéo, c'est pour très bientôt Et auquel on ne se reverrait pas, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz